Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous qui êtes présents ici dans cette amphi de l'IUT de Cergy sur le site de Sarcelles. Et bonjour à tous ceux qui sont à distance et qui suivent ce webinaire depuis soit une salle de cours ou chez eux. Donc je m'appelle Sylvie Verret, je suis la directrice de l'IUT. Je sais que beaucoup n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer avec cette année en distanciel, c'est un peu particulier. Donc moi je suis contente de voir enfin des étudiants revenir et profiter de cette occasion pour faire une manifestation. Donc l'IUT, c'est une institution qui s'est construite historiquement par des partenariats industriels, des partenariats en entreprise. Tout notre fonctionnement est basé sur les liens qu'on peut avoir avec des professionnels, des secteurs qui concernent toutes les formations qu'on propose. Les diplômes se construisent avec l'appui des industriels pour être vraiment plus proche des métiers. Les jurys se font avec des industriels. Le conseil, notre cœur de formation qui est régi par un conseil d'IUT, regroupe en son sein des enseignants, des personnels administratifs, des usagers, c'est-à-dire des gens parmi vous, les étudiants, et puis des personnalités du monde socio-professionnel. Donc pour nous, la relation entreprise, c'est fondamental. Et ça fait maintenant un certain nombre d'années que l'IUT propose des forums entreprises pour justement créer ce lien, montrer les perspectives professionnelles aux étudiants et faire en sorte que les professionnels connaissent nos étudiants. Moi, en venant en tant que directrice d'IUT, puisque je suis directrice depuis juste un an, donc depuis pas très longtemps, j'avais envie de créer un lien plus fort, de travailler sur autre chose, pas seulement le type d'emploi que vous pourriez avoir et les carrières professionnelles que vous pourriez faire, mais aussi au niveau de l'humain. Qu'est-ce que c'est que travailler en entreprise ? Comment ça marche ? Quels savoir-être vont être importants ? Quelles relations vous allez pouvoir co-créer avec les professionnels qui seront là avec vous ? Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire un webinaire qu'on avait mis un peu en suspens à cause du Covid. Et puis on s'est dit, pourquoi pas tenter quelque chose qui soit en hybride, avec des gens en présentiel et des gens en distanciel. Donc moi je suis contente que Michel Jonquer, qui est ici, qui est le président du MEVO, soit partant pour cette expérience qu'il travaille. Michel Jonquer travaille avec nous depuis des années au Conseil d'IUT, nous accompagne, nous accompagne sur énormément de choses. Et là, il m'a dit, banco, je travaille là-dessus, c'est intéressant. Et merci beaucoup Michel d'avoir accepté ça. Et grâce à lui, vous allez avoir l'occasion aujourd'hui de rencontrer deux personnalités, deux directeurs d'entreprise et pouvoir échanger avec eux. Donc la réunion d'aujourd'hui, enfin ce webinaire, il va se faire en trois parties. Une première partie qui sera donc une présentation de général de Michel Jonquer. Et puis nous aurons possibilité d'interagir avec lui, de poser des questions. Pour les gens ici, il suffira de lever la main. Donc le principe pour respecter les gestes barrières, il va y avoir une collègue qui gardera le micro et qui circulera parmi vous en vous présentant le micro de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis, que le micro ne passe pas de main en main. Et pour les gens à distance, vous avez un chat. Donc vous pouvez poser des questions via le chat. Et nous avons un autre collègue qui va noter les questions et qui les posera aussi au fur et à mesure. Une fois ce temps d'échange, nous allons accueillir Madame Cartier, qui est la directrice de l'agence Marquédia, qui est ici au premier rang. Et puis, pareil, après sa présentation, un temps d'échange. Et enfin, Monsieur Couillot, le directeur d'une entreprise Ivel, qui vous fera aussi une présentation, un temps d'échange. Et enfin, il y aura un dernier temps qui vous permettra, si vous avez d'autres questions, d'autres interactions ou des rajouts, d'échanger éventuellement. Nous ne dépasserons pas 16h30 comme c'est prévu depuis le début. Donc je vous souhaite un meilleur webinaire industriel possible. Merci Madame la directrice. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir tous. Vous êtes 14, je vous ai compté. Il y a 10 femmes et 4 hommes. Ça manque totalement d'égalité. Dans l'entreprise, nous sommes très inclusifs et nous sommes pour l'égalité. Mes amis industriels vous le diront, mais enfin, c'est la vie. Vous n'y pouvez rien. Je vous remercie. Donc, c'est une première. Une première et il y a deux entrepreneurs qui vont vous expliquer leur entreprise. Nous avons pensé avec Madame la directrice qu'il serait bien de vous présenter un modèle, un modèle de l'entreprise. Donc, on va modéliser. On ne va pas théoriser. Ce n'est pas une présentation théorique, sinon vous allez vous endormir. C'est une présentation d'un modèle de l'entreprise, parce que vous allez travailler dans cette entreprise à différents niveaux. Et donc, Madame la directrice m'a dit une demi-heure, pas plus, pas une seconde de plus. Et donc, monsieur, il ne me reste pas 10 minutes, il me reste 30 minutes, cher monsieur. Voilà, donc, pourquoi la tortue ? Vous verrez la tortue, c'est parce que l'entreprise est un animal, puisqu'elle est une personne morale. C'est aussi un animal, parce que ça remue beaucoup, ça bouge beaucoup, mais dans la persévérance. Alors, je vais vous expliquer très rapidement, et l'entreprise, et Madame Beret vous a parlé du bien-être, et bien-être, du savoir-être, qui amène le bien-être dans l'entreprise. Et je vous explique aussi ce qu'est ce fameux savoir-être et ce fameux code de l'entreprise. Tout ça en une demi-heure, cher monsieur. Une demi-heure, on démarre. Voilà. Et donc, vous avez... Alors, il faut être symbolique, les symboliques d'une entreprise performante. Évidemment, ça ne peut marcher que si l'entreprise a défini les trois premiers devoirs du chef d'entreprise, qu'il faut définir le métier. Si on ne décrit pas le métier, les personnes qui travaillent dans l'entreprise ne vont pas savoir quel type de produit fabriquer. Donc, une fois qu'on a fini le métier, il faut savoir où on veut aller. Le métier ou la mission. Où on veut aller ? Parce que si on ne sait pas où on veut aller, on ne risque pas d'y arriver. Et quand je dis la vision, c'est-à-dire vers où on va, c'est de façon prioritaire, au niveau des marchés, quelle quantité, quel pourcentage, quel pays. On veut avoir 25% de lancer des cacahuètes à Sarcelles. Ça, c'est une vision. Je veux faire des centrales nucléaires, c'est une autre vision. Donc, la vision, c'est où on veut aller pour pouvoir y arriver. Mais on peut y arriver qu'au moyen d'une feuille de route. Et la feuille de route, c'est des actions. Ça s'appelle tout. Alors, bien sûr, une vision de croissance. Sinon, ce n'est pas une vision de croissance. Ça ne présente pas tellement d'intérêt. Et voilà, la feuille de route s'appelle la stratégie. C'est un gros mot, un grand mot. Ce n'est pas un gros mot, c'est un grand mot. La stratégie qui explique au service de la vision, pour ne pas faire n'importe quoi, pour de véritables avantages concurrentiels, comment réussir en assurant la profitabilité et la pérennité. Voilà, métier, vision, stratégie. Métier, vision, stratégie, n'oubliez jamais ça. Le métier, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? La vision, où on veut aller ? La stratégie, comment on y arrive ? Voilà. Et puis, les moyens pour la réussite. Et il n'y a que deux moyens pour la réussite. Le personnel, une entreprise n'est fait que de personne. OK ? Et puis, le cash, parce que sans entreprise, sans argent, eh bien, vous n'obtenez rien du tout. L'argent, soit parce que vous le créez, l'autofinancement, soit parce que ça vient. Le personnel, il le cash. Et puis, la persévérance. Se relever huit fois quand on est en sept fois, faire attention à ne jamais tomber deux fois de la même façon. Voilà. Et donc, une fois qu'on a défini ça, et puis, je dirais, si, voilà, on a, donc, alors, de façon bien simple, ça, c'est du Harvard Business très simple, hein. Donc, l'entreprise qui a bien défini son métier, elle est là, dans son milieu. Elle se choisit le milieu. Ça peut être Sarcelles, ça peut être le département de la France, ça peut être le monde. Dans son milieu, elle décide, l'entreprise qui a bien défini son métier, d'aller, voilà, mission de croissance, tant de pourcents de façon quantitative dans ce milieu-là, pour réussir, et j'y vais, au moyen d'une feuille de route. Et puis, on roule vers la vision. On y va comment ? La stratégie, vision, stratégie, métier, vision, stratégie, toujours. Et qui c'est qui va ? Évidemment, c'est le management, c'est le personnel. Il n'y a personne d'autre qui va y aller, c'est vous. Tout ce compétent, quand je dis compétent, c'est attention, l'union indissociable, de savoir, savoir-faire et savoir-être. Les trois, ensemble, il faut être top de ce qu'on doit connaître dans son métier, et il faut être top de ce qu'il faut faire au niveau relationnel pour que tout le monde travaille ensemble. Alors, on dit, on a bien défini, une bonne définition de métier, une bonne vision, une bonne stratégie, on réussit. Ben, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas toujours vrai. Il y a une chose qui peut arriver dans l'entreprise. Je ne sais pas, la pandémie, ça, c'est une chose, on a perdu le compte. Il y a un concurrent qui vous donne le pion en faisant le même produit avec une telle logique totalement différente, vous perdez tous vos clients. L'entreprise roule dans l'autre sens au lieu de rouler vers la vision. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la meilleure façon pour faire, c'est de mettre une cale pour empêcher l'entreprise de tomber. Et si l'entreprise va bien, la cale est motorisée pour aller vers la vision. Et si elle va mal, et ben, tac, elle s'arrête. Et alors, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on s'arrête ? Alors, qu'est-ce qu'est la cale qui empêche l'entreprise de tomber ? Ben, c'est une certaine... Il y a évidemment la volonté de croissance de l'entrepreneur. Si vous n'avez pas la volonté de croissance, et tous les membres de son équipe épanouie, tout le monde veut travailler ensemble. D'où le savare-être, on verra. Il y a ça, mais il y a aussi la gestion optimisée, la sphère d'influence dont je vais vous parler à l'instant. Il y a aussi la conquête des clients, évidemment, et leur féminisation par la confiance et la qualité. Il y a aussi l'optimisation de la gestion financière. Et puis, il y a aussi la volonté de croissance. Donnez-vous le monde comme champ d'action, puisque le monde, c'est la meilleure façon d'obtenir un maximum de potentiel par le marché. Donc voilà. Et puis, évidemment, les réseaux, les réseaux, les réseaux, les bons comme le mouvement de Tribus de Valdoise, dont je suis le président, mais il y a bien d'autres réseaux. Voilà. Ça, c'est un modèle. Et un modèle qui montre, voilà, c'est quoi la sphère d'influence dont vous parlez ? C'est, voilà, oula, c'est joli comme tout. Il faut avoir des clients, parce que l'objet d'entreprise, il faut avoir des clients. Et donc, l'entrepreneur, il est là. Il doit s'occuper d'énormément de choses quand vous serez chez une entreprise ou quand vous participerez à l'entreprise, vous serez là-dedans. L'entrepreneur, il doit influencer ou être influencé son actionnaire ou son chef. Sinon, il part. Il doit, eh bien, il a une fonction personnelle, compétente, savoir-faire, savoir-faire, savoir-être. Il doit le recruter correctement. On le voit mal, là, malheureusement, parce que le... Mais, bon, le recrutement, c'est important, le recrutement, on peut recruter. Et on recrute, en général, pour un diplôme donné sur le savoir-être. Et puis, il y a, vous ne le voyez pas, mais la formation, l'entreprise était continuellement apprenante. Donc, elle doit se former, le personnel se former, la santé, physique et psychique. Il faut bien mettre en entreprise, sinon, on ne marche pas. On a beau être sympa avec tout le monde, vous ne le voyez pas. Mais l'entreprise, il y a des conflits dans l'entreprise. Les conflits, ça se gère aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et puis, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Le reste, il ne faut pas faire ce qu'a fait la concurrence. Il faut bien connaître la concurrence. Il faut bien connaître vers où on veut aller. L'intelligence économique, c'est tout bêtement. Les clients, vers quels clients on veut aller. Et la réglementation, il n'y a pas. Un endroit de l'entreprise, il n'y a pas de la réglementation. Il faut connaître tout ça. Il faut s'occuper, évidemment, de l'environnement, ce qu'on appelle le développement durable. La RSE, le fait de l'environnement, si vous polluez l'intérieur, vous tuez votre personnel. Si vous polluez l'extérieur, vous polluez vos clients. Et puis, vous tuez votre réputation. Alors, vous êtes foutus. Et tout ça, ça vous permet d'innover et ne pas faire la même chose que la concurrence. Vous êtes là, dans l'innovation. Et on est obligé, même dans l'innovation, d'optimisation du processus. Il faut toujours, toujours, toujours optimiser les processus en amélioration en contenu. Ça, ça s'apprend. Il faut avoir d'excellents fournisseurs, sinon on ne va pas donner les meilleurs produits parce qu'on ne peut pas tout créer nous-mêmes. Et puis, il faut gérer les financements. Évidemment, comme je vous disais, et là, ça vous permet de vous développer dans le monde national et international. Et si vous voulez créer des entreprises, il faut faire très attention parce que si vous créez des filiales, s'il vous créez mal, tout ça, ça peut tomber. Et puis, alors, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont besoin d'un supplémentaire, vous verrez. Ils ont besoin de bénévolement de participer à des choses dont nous, nous gérons, nous donnons des mandats bénévoles à un certain nombre d'entrepreneurs comme M. Prudhomme, membres de la chambre de commerce, etc., etc. Il y a, si l'entreprise veut transmettre, il faut qu'elle prépare cinq ans d'avance pour que le marié soit belle. On ne prépare pas la transmission du jour au lendemain. Et puis, le dernier, et c'est la grande question, c'est que l'entrepreneur, il ne doit pas oublier qu'il a une famille, qu'il a un environnement et s'il ne gère pas correctement son environnement, sa famille, il ne va pas avoir la puissance et la force nécessaires pour faire tout le reste avec eux tous. C'est ça, la sphère d'influence de l'entrepreneur. Alors, une fois que ça, c'est tout ce que l'entrepreneur doit faire, mais comment il le fait et comment ça s'arrange ? Et là, c'est ce qu'on appelle l'organisation de l'entreprise. OK. L'entreprise fonctionne toujours de la même façon. Qu'on soit artisan, une personne, ou qu'on soit 20 000 personnes, c'est pareil. Seul le métier ou le produit ou le service change. D'accord ? Et donc, vous avez, pour se diriger vers sa vision, évidemment, l'entreprise doit conquérir et conserver des clients et conserver des clients car l'objet de l'entreprise doit avoir des clients. Sans clients, le combat s'arrête faute de combattants. On peut continuer à travailler dans une entreprise même si on perd de l'argent si les banques vous suivent parce qu'ils ont confiance en vous, parce que vous avez des clients qui peuvent potentiellement vous apporter beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas de clients, vous êtes morts. Et donc, vous ne pouvez ni créer l'emploi ni faire quoi que ce soit. Et comment on obtient les clients ? Donc, les clients, c'est l'objet de l'entreprise. Mais même si un moyen pour lui permettre d'assurer ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, mais avant, il faudrait avoir des clients. Si vous n'avez pas de clients, l'entreprise par ses clients, sa volonté de croissance et ses créations de valeur ajoutée, c'est-à-dire par rapport à la matière première ou ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on ajoute comme travail du fait de l'efficience de vous, collaborateurs futurs et le moyen essentiel pour satisfaire son environnement le plus proche. On appelle ça les parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, le personnel, l'actionnaire et puis l'environnement dans ce sens le plus large qui permet d'assurer la pérennité et donc les emplois puisque c'est ça qu'on veut faire. Voilà. Alors, je vous raconte, l'entreprise, c'est ça. Ça commence par le client. Ça finit par le client. Au milieu, l'entreprise. Vous, avec votre entreprise. Il y a le chef, là, voilà, ça marche. Le chef et son équipe de direction qui définit, je vous l'ai dit, métier, vision, stratégie et puis il faut bien qu'il communique. S'il communique mal, il communique à qui ? Encore une fois, tout ça, même l'artisan a tout ça en lui. Donc, ce n'est pas des services séparés, c'est des processus comme on dit. Mais au marketing, marketing, c'est quel produit vendre, quel prix, quel packaging, de quelle façon. Donc, le marketing dit au commercial, ah, va d'en voir le client. Le client commercial discute ensemble. Le client dit, moi, je veux tel produit. Tac, R&D, technique, définit le prototype. Puis après, il définira le produit et le processus pour le fabriquer. Et là, vous avez le client, il voit ça, il dit, ah, je suis content. Et donc là, il passe commande. D'où la gestion des commandes. Alors, on a ce qu'on appelle la logistique parce qu'il y a la gestion des commandes. Le gars qui a, ou la personne qui a emmèné la commande, qu'est-ce qu'elle en fait ? Alors, il y a trois types d'entreprise. Il y a la fabrication ou la fabrication industrielle, c'est-à-dire l'usine à l'intérieur. OK. Voilà. Ou la fabrication qui n'est pas à l'intérieur. Une société de distribution, l'usine est à l'extérieur. Il faut bien qu'on fabrique quelque chose ou quelque part. Ou alors, c'est une société de service. Il y a plein de sociétés de service et de plus en plus. Et souvent, société de service, on dit l'usine, la fabrication, si on veut, est chez le client lui-même. Quand on fait du nettoyage, vous êtes chez le client, etc. Quand je dis fabrication, n'oubliez pas une chose, vous allez avoir deux chefs d'entreprise qui vont vous parler. ce sont deux industriels. On fabrique soit des produits matériels, soit des produits immatériels, que ce soit des pièces de camion ou que ce soit des logiciels. C'est toujours la fabrication. Voilà. Et donc, tout ça, c'est bien beau. Mais ils ont besoin de quoi, tous ces gens-là, pour survivre, pour vivre ? Ils ont besoin de personnel. Ce qu'on appelle l'entreprise des ressources humaines qui aide les entreprises à trouver la bonne personne qui permet de faire de la chimie, disons. Les ressources humaines, il y a quoi ? Eh bien, il y a les achats. Ils ont besoin tous de matières premières, de machines, de services achats. Il y a quoi aussi ? Il y a l'entretien. Tout ça, les machines, il faut entretenir. Et pour tout le monde, il y a l'informatique. Il ne faut pas que chacun ait sa propre système informatique. Tout ça, c'est avec un système commun. Il y a la sécurité. C'est hygiène et sécurité pour qu'il y ait un système qui permette justement de... Et derrière, je vais oublier que, vous ne le voyez pas, mais c'est la qualité. Parce que la qualité, il faut qu'il y ait un système général de qualité pour que tout le monde fasse la même chose. Et puis, évidemment, est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce qu'on la perd ? Est-ce qu'on a besoin de financement ? Eh bien, la comptabilité. Voilà. Et donc, ça s'appelle, voilà, vous avez l'entreprise. Alors après, est-ce que le client est content ? Voilà. Est-ce que le client est content ? Mais il n'y a pas que lui qui doit être content. Qui c'est qui doit être content aussi ? Eh bien, il y a tout le monde. C'est une partie prenante. Vous avez une satisfaction. Il faut mettre la satisfaction de clients, la satisfaction de l'actionnaire, il doit avoir de l'argent, la satisfaction du personnel. Évidemment, sinon, si le personnel n'est pas content, il fait grève ou alors, cool, je n'en fais pas plus. La satisfaction du fournisseur, sinon, il ne vous fournit pas le meilleur produit au meilleur prix. Et puis, la satisfaction de l'environnement pour la réputation, mais puis, le fait que l'entreprise est acceptée dans l'environnement parce qu'elle est éthique, parce qu'elle est écologique et de plus en plus. Et donc, pour faire ça, alors qu'on va mesurer satisfaction, on envoie des questionnaires. Des questionnaires au client, il y en a 30% qui vont répondre, d'analyse, qu'est-ce qu'il vaut qu'on améliore ? Le personnel, on envoie des questions, un questionnaire au personnel. La seule chose que vous ne mentionnez pas au personnel, c'est, est-ce que vous êtes content de votre salaire ? Parce qu'évidemment, on est content du salaire, mais le reste, est-ce que vous êtes content de votre environnement, de votre chef, si et ça, etc., etc. Et quand on a mesuré ses satisfactions, eh bien, ça, regardez, le client, la tête, la queue, le corps, les pattes, et donc, l'entreprise, elle est ce qu'on appelle un animal qui avance et qui fait avancer l'entreprise, eh bien, c'est le client. Si le client est satisfait, il ne passe commande. Si le client n'est pas satisfait, on est foutu. Voilà. Et nous avons ici ce qu'on appelle les processus opérationnels, parce que c'est eux qui fabriquent le produit. Vous avez ici les processus support, c'est pas écrit support. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle on planifie. Au début, on planifie, ensuite, on développe les actions en fonction de la stratégie qui a été définie. Ensuite, on contrôle, parce que ne s'améliore pas ceux qui ne se contrôlent pas. Et donc, ça veut dire que ça n'améliore que ceux qui se contrôlent. Et puis, c'est. Et puis après, on améliore, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le fameux PDCA. Voilà. Le fameux PDCA, c'est la présentation d'entreprise qui est valable pour toute société, quelle que soit la taille de ses produits. L'artisan qui travaille seul doit avoir la tortue en lui. Puis les processus de la tortue sont répartis par milliers à différents collaborateurs. Et donc, le processus d'amélioration en contenu PDCA, je répète, PDCA, planifier, développer les actions avec un objectif par action pour pouvoir les contrôler après. Contrôler selon les objectifs et puis améliorer ce qui n'a pas été à l'objectif. Voilà. Ça, en anglais, ça s'appelle to plan, to do, to check, to act. Et donc, ça ne s'améliore que ce qui se mesure. Voilà. Donc, je vous ai... Voilà. Le magique de la réussite. compétence, savoir savoir faire et savoir-être pour permettre d'innover. Vous serez innovateurs dans tous les secteurs, produits, commerciaux, RH, pas uniquement innovation, produits, dans tous les secteurs de l'entreventeur et de l'innover pour permettre de vendre en France et dans le monde. Mais ça ne marche que si tout le monde est épanoui et heureux de travailler ensemble. Non seulement les cinq parties prenantes, bien-être, satisfaction de toutes les parties prenantes pour travailler ensemble. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et même comme ça, ce n'est pas facile de fonctionner. le bien-être au travail source d'efficacité par la part des patients de chacun à l'amélioration permanente et l'optimisation continuelle de l'organisation. Voilà. Et donc, vous avez le logeant magique de la pérennisation. On pérenne la pérennisation des emplois, savoir faire dans tous les domaines de la sphère d'influence, les hard skills. Vous devez savoir faire, être au top de ce que vous devez connaître. Chacun le connaître. Savoir être, ce qu'on appelle les soft skills, pour pouvoir ensemble, pouvoir savoir travailler, savoir paraître, si on ne sait pas paraître, si on ne sait pas, les gens ne vous connaissent pas, vous ne risquez pas de savoir devenir. Et donc, tout ça, c'est important. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui savent faire, savent être, mais qui ne savent pas paraître. Les entreprises américaines sont différentes et qui savent paraître avant même le savoir faire ou le savoir être. Mais il y en a, en général, il faut... Voilà. Alors, une fois qu'on dit ça, le vrai livre durable, c'est celui qui inclut le bonheur au travail par la réussite de chacun, pour tous. Voilà. J'ai droit à combien encore ça va ? Ça marche ? Ça boum ? Voilà. Alors, là, on rentre dans les codes de l'entreprise. 10 minutes, c'est impeccable. C'est exactement ce que je pensais, d'ailleurs. Ça va comme ça, oui ? C'est clair ? Alors, évidemment, maintenant, il faut savoir être. D'abord, vous allez être des équipiers en continu. Ces équipiers en continu, il va falloir avoir un savoir être d'équipe, le parfait équipier. Donc, il y a ce que j'appelle la roue du savoir être du parfait équipier qui se forme en continu. Vous devez être au milieu des connaissances dans ce domaine car l'entreprise est-elle continuellement apprenante ? N'oubliez jamais ça. Et donc, j'ai défini 10 points pour vous. Votre premier point à faire, chers amis, c'est l'écoute. Vous écoutez entre vous. Vous vous écoutez et puis vous écoutez le client, évidemment. Vous écoutez la partie prenante. En écoutant et en vous écoutant, vous pouvez être en pleine forme. Et quand vous êtes au top de ce que vous devez savoir dans votre métier, chacun dans son métier, ça vous permet d'être innovant et créatif, d'apporter votre créativité et votre innovation à l'équipe. OK ? Et puis, évidemment, l'écoute fait que ça doit être une écoute bienveillante et ne pas se rire quand il y a une idée farfelue qui arrive. Comme Einstein disait, si l'idée n'est pas farfelue, elle n'est pas bonne. Et donc, le zéro mépris, si vous riez d'une idée, celui qui l'a émise et l'idée qui ne croit pas qu'elle est farfelue, il se rend fraude, il ne dit plus rien, on a perdu une compétence foutue par rapport au concurrent qui, lui, accepte ça. Évidemment, tout ce que vous faites, toute l'équipe va faire, autant faire ce peu, zéro défaut du premier coup et ça, ça s'apprend avec le temps, ensemble. Vous devez en continu, penser à optimiser les coups et les procédés parce que vous avez toujours des concurrents derrière qui vont vous damer le pion sur le haut. Vous avez information et communication, vous devez informer ce que vous avez et vous devez savoir parler dans l'équipe, on doit s'informer et communiquer en continu. Il faut avoir quelque chose à dire, c'est pour ça qu'il faut être au top de ce qu'on sait. Il faut être réactif et rapide, mais ça, ça vient avec l'expérience mais en final, le client, c'est surtout celui-là qui veut, le client a souvent besoin d'avoir le produit le plus rapidement possible et souvent, ce n'est pas le prix qui compte, c'est la réactivité, la rapidité, n'oubliez jamais ça. Il faut formaliser justement, si vous formalisez parce que si la même chose apparaît, vous n'allez pas refaire une réunion et puis vous êtes beaucoup plus rapide parce que si le copain d'à côté, il a formalisé et qu'il ne refait pas la réunion, il n'a qu'à voir dans les dossiers comment on règle le fameux problème qui était déjà apparu, et bien il sera plus rapide vis-à-vis du client et vous devez accepter de travailler en transversalité puisque vous avez autour de la table en général des achats, des clients, du RH, du technicien, donc il faut savoir travailler avec tout ça, ceux-là qui ont tous des façons de travailler différentes, et bien il faut être voilà, et puis évidemment il n'y a pas de réussite sans amélioration en permanence, voilà ça c'est les dix points, si vous avez ça en tête, et bien si vous travaillez, l'équipe marchera et c'est ce savoir-être qui crée le savoir-faire parce qu'une équipe, une idée farfelue amène une autre idée farfelue, amène une troisième idée farfelue qui fait qu'elle amène une idée supérieure à la somme des idées de chacun, le savoir-être crée le savoir-faire, n'oubliez jamais ça, et donc elle a maintenant et en finale, indévidement, vous devez avoir les quatre familles comportementales en vous, alors je les ai lixtées, il n'est pas une lavardeur, mais j'ai essayé de penser à beaucoup de choses, d'abord comportement social, vous devez évidemment vous présenter correctement, avoir de la ponctualité, de l'assiduité, et ponctualité ce n'est pas uniquement le respect de l'autre, c'est parce que si vous êtes dans une équipe de quatre personnes, il y en a une qui manque parce qu'elle n'a pas prévenu qu'il manquait, les trois autres ne peuvent pas travailler en attendant qu'une quatrième arrive, et donc l'entreprise va être en retard, et l'entreprise va augmenter les coûts parce qu'elle doit payer les trois autres, et donc elle va diminuer son profit, puis vous allez être en retard vis-à-vis du client qui risque d'éliminer la commande, c'est catastrophique, et tout le monde risque de perdre l'emploi. Donc ponctualité est essentielle à l'assiduité, c'est être là de corps et d'esprit, esprit, ne pas avoir trop de soucis ailleurs quand vous êtes là. Comme je le disais toujours, si vous avez des soucis d'amour, il y a des problèmes d'amour le samedi soir, pas le dimanche soir pour que le lundi matin vous soyez en plus une forme ici. Comportement individuel, vous avez la maîtrise de soi, n'engueulez pas tout le monde, évidemment, être adaptable, c'est-à-dire accepter de changer de métier dans l'entreprise après formation, et diriger l'entreprise, il faut être combatif et endurant, il y a la résistance physique et évidemment, ce n'est pas toujours simple, il faut être disponible. Disponible, c'est accepter de changer de job dans ce que l'on connaît, alors que l'adaptabilité, c'est accepter de changer de job dans ce que l'on ne connaît pas, mais après formation. Ça, c'est la polyvalence et ça, c'est être disponible à aider. Alors voilà, tact et discrétion, si vous lancez des mauvaises rumeurs dans l'entreprise, c'est la catastrophe. Organisation dans l'État et dans l'espace, il y a beaucoup de choses à dire, ça s'appelle le 5S, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais si vous n'êtes pas organisé, c'est la catastrophe, il faut être l'honnêteté, ne pas dire, voilà, c'est lui, c'est moi qui fais ça alors que c'est l'autre. Et puis dernièrement, il y a la loyauté, il faut être loyal vis-à-vis de l'entreprise, c'est une entreprise qui ne peut pas travailler. Vous avez les comportements professionnels, vous avez être impliqué et appliqué. Appliqué, c'est-à-dire bien faire les choses selon ce qu'on vous dit le monde de faire. Alors du sens de l'initiative, ça vient de l'expérience. Il faut respecter les règles, ce qui ne veut pas dire bêtement les respecter. Oui, bêtement les respecter, ce qui ne veut pas dire ne pas proposer des modifications de règles, mais vous les proposez et tant que votre direction n'a pas dit, OK, on accepte de modifier par rapport à ce que vous avez dit, il faut respecter les règles et quand la direction dit, OK, on les change, c'est le changement pour tout le monde. Réactif et rapidité avec le temps, mais chacun doit être, apprendre à être, il faut avoir le sens des détails, le sens des détails parce que souvent, c'est un détail que se trouve l'avantage concurrentiel. Il faut aimer le client, si on n'aime pas le client, le client, il le sait, il ne viendra pas de vous. Il faut aimer votre métier, si vous ne l'aimez pas, eh bien, vous changez. Et puis, si vous ne savez pas le changer, eh bien, vous continuez à l'aimer, on arrive, comme dirait le poète, on finit par aimer tout ce vers quoi on rame, être orienté vers les résultats parce que si, c'est seul l'amélioration, avoir des objectifs vous permet de vous améliorer et les améliorations permanentes par justement l'orientation des résultats, c'est ça le comportement professionnel et puis vous avez le comportement relationnel, évidemment, vous avez avoir le sens de l'autre puisque vous travaillez avec les autres, vous avez écouté les autres, vous êtes écouté avec bienveillance, amabilité, vous voulez sourire aux autres, les gens sont contents de travailler avec vous, la bienveillance, l'esprit d'équipe, les éreaux mépris, on apparaît, avoir le respect des autres, de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire être curieux, pas curieux négativement, mais curieux positivement, et puis le sens de la hiérarchie parce que la hiérarchie, elle est là pour gérer, un jour vous serez vous-même membre de la hiérarchie, voilà, donc est-ce que ça va, voilà, donc j'ai à peu près dit, voilà, merci pour votre écoute, je suis dans les temps, madame la directrice, j'ai essayé d'être dans les temps, alors évidemment, je présente ça, en général en trois heures, là je vous le présente en une demi-heure, donc il y a beaucoup de choses, il y a deux heures en général de Tortue de Crosby, il y a plein d'autres choses, et les comportements, les 25 comportements, en une heure complète, en expliquant un peu comment ça se passe, mais là, c'est une première approche, et donc, c'est pas moi qui vous lirai si c'est bon, c'est mes corrélégionnaires là, qui vont vous dire qu'ils vont affirmer ou infirmer ce que j'ai dit, parce qu'ils vont vous dire que c'est pas vrai ce qu'il a raconté, ou alors c'est vrai, etc., voilà, donc je dirais que des modèles, je ne dis pas la théorie, parce que ça, c'est le fruit de 45 ans d'expérience, de m'avoir écrit ça, donc des modèles à la pratique, ce qui compte, c'est finalement la pratique qui va vous permettre de réussir en entreprise, n'oubliez pas quand même ces modèles-là. Voilà, chère madame, la directrice. On va changer de... On va changer de... Hop, hop. Vous pouvez le garder. Je peux le garder. Je peux le garder. est-ce que ça vous a intéressé ou pas, d'ailleurs, au fait ? Vous saviez tout ça ? Levez la main ceux qui savaient déjà ça. Vous savez déjà ça ? C'est bien, bravo. Ben, ça vous permet de confirmer. Oui. OK. Y a-t-il une question ? Dans le ? Sur le Lausanne, vous avez parlé du savoir-paraître. Oui, savoir-paraître. Ben, voilà. Oui, ben, le problème, je parlais des Etats-Unis parce que ça me fait toujours un peu sourire les Etats-Unis. C'est des grands marketeurs les Etats-Unis. Et souvent, ils vous vendent les produits avant de les avoir fabriqués. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort parce qu'ils réussissent pas mal. Mais nous, en France, on est beaucoup plus cartésiens. C'est-à-dire que le moins des choses, quand même, c'est d'avoir quelque chose à présenter. Mais, il faut le présenter. Il faut savoir le présenter. D'ailleurs, madame Cartier, elle est spécialiste, elle va vous en parler. D'ailleurs, son job, c'est ça, en fait. Donc, moi, je vous la laisserai parler là-dessus sur ce problème-là. Le savoir paraître, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on sait faire les choses qu'on est considérés. C'est parce qu'on sait les faire et on sait bien les présenter. D'ailleurs, on sait bien les présenter non seulement aux clients, mais même au personnel. Quand M. Couillot, il veut du personnel, il faut qu'il sache se les présenter, son job, parce que si l'entreprise présente mal ce qu'il veut, il n'y aura personne qui viendra. Donc, il faut savoir paraître. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Il faut en amont savoir faire et savoir être pour savoir paraître. Non ? C'est clair ? Donc, c'est pour ça que la communication est très importante. C'est pour ça, d'ailleurs, dans les dix points du parfait équipier, il y a information et communication. L'information, c'est dans un sens, je te dis ce que je sais et communication, on se parle. Mais aussi, on se dit des choses. C'est très important, l'information et la communication dans la création. Il faut aussi expliquer aux clients tout ce qu'on est capable de faire au-delà de ce qu'ils nous demandent. En gros, excusez-moi, il faut en mettre plein la vue, mais en mettre plein la vue de façon raisonnable et de façon, je dirais, et de façon vraie. Il ne faut pas être arrogant. Alors, à l'étranger, les Français sont souvent considérés comme arrogant. Bien que, une des choses qu'il faut développer à l'étranger, c'est ce qu'on appelle l'innovation commerciale. Tout produit est exportable, tout produit. À partir du moment, il est de qualité, mais encore faut-il qu'il y ait de l'innovation commerciale. OK ? Il y a des produits. Le produit le plus simple au monde, c'est l'eau. Ça s'exporte, l'eau ? Il y a de l'eau partout. En Chine, il y a de l'eau partout et les supermarchés sont remplis de l'eau et de viande. Au Japon, le volvique, ils font ça comment ? Par la communication, par le marché. Et donc, ça, c'est très important de pouvoir montrer. Et le made in France, vous savez que les Allemands, ils réussissent, ils disent, on réussit parce qu'il y a le made in Germany. Mais le made in France, il ne faut pas garder le drapeau français dans sa poche. Mais il faut le présenter sans arrogance. Déjà qu'on est bien aimé, et souvent, il faut faire attention. Ça va paraître sans arrogance, mais quand même montrer ce qu'on sait faire. Voilà, c'est tout. Pardon, excusez-moi, Madame la directrice. J'enlève le truc. Merci beaucoup, Monsieur Jonquert. Merci. Je laisse la parole à Madame Cartier qui est directrice de l'agence Marquélia. C'est ce que vous expliquez M. Jonquert. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Je vois que j'ai utilisé des polices de caractère spécial qui, manifestement, ne sont pas reconnues. Bon, ce n'est pas grave. Donc, du coup, il y a des alignements qui sont un peu bizarres. Pas de peau parce qu'en communication, l'alignement, c'est le maître mot du design. Alors, donc, mon nom est Sylvie Cartier. Je dirige l'agence Marquélia qui est une petite agence et donc, au travers de cette présentation, je vais essayer de vous présenter très rapidement l'agence parce que c'est assez typique de certaines agences pour que vous connaissiez le monde de la communication. C'est moins pour faire notre publicité. Et puis, ensuite, on va regarder un peu le marché de la communication pour que vous le compreniez et ensuite, on va parler justement des emplois, de comment on travaille dans une agence, etc. Voilà. Alors, pour passer... Je ne sais pas comment on passe. Non. Ah, d'accord. La flèche du... Ah oui, alors, rien... Oui, on a un problème. La police de caractère n'a pas été reconnue. Donc, l'entreprise. Donc, Marquélia, c'est une agence de conseil marketing et de communication. On est basé à Cergy. C'est une TPE. Et c'est ce que j'appelle... Moi, j'ai retenu... J'ai changé de modèle. Donc, j'ai créé cette société en 2004 et j'ai changé le modèle pour en faire aller vers l'entreprise agile. C'est-à-dire qu'on a peu de salariés en interne, mais par contre, on travaille avec pas mal de freelance, ce qui nous permet de nous adapter énormément tant aux variations d'activités que aussi aux variations des demandes de nos clients. Alors, je ne sais pas... Bon, je vais faire comme ça. On a... Le deuxième point de notre modèle, c'est qu'on est spécialisé. Pourquoi spécialisé ? C'est pour avoir une valeur ajoutée forte et nous différencier par rapport à nos concurrents. Et il y a quelques années, dès 2007, alors que ce n'était pas du tout à la mode à ce moment-là, on a pris le tournant du développement durable. Je ne sais pas si vous êtes au courant des trois piliers du développement durable. On a dû vous en parler. Donc, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Et donc, nos clients nous prennent parce qu'on est dans ce domaine-là et qu'ils ont besoin d'une communication dans ce domaine. Là, on a un très large spectre d'intervention parce qu'on est très spécialisé dans le domaine d'intervention. Donc, on va de l'amont du conseil à vraiment l'opérationnel par toutes les strates que sont la stratégie, l'analyse, la rédaction même, la conception graphique, les développements, l'événementiel, la concertation, etc. parce que maintenant, nous, on est très présents sur la communication publique et il n'y a plus de grands projets qui se fassent sans concertation. Donc, on doit prendre en compte la vie du citoyen. Pour ça, on a des compétences multimédia pour une approche qu'on appelle 360 degrés, c'est-à-dire que d'avance, on ne sait pas exactement avec un client sur quoi on va travailler, avec quels médias on va travailler. on va définir avec lui les médias appropriés, donc le design, des brochures, des affiches, de la signalétique, des sites web, des newsletters, de l'emailing, de la vidéo, de l'événementiel, etc. Et c'est là que vous comprenez pourquoi j'ai retenu le modèle agile, parce qu'évidemment, pour faire tout ça, théoriquement, il me faudrait une batterie de 30 personnes. Or, je ne serais pas profitable avec 30 personnes. Voilà. Donc, du coup, on préfère avoir un modèle agile où on va aller, on va constituer pour chaque projet une équipe projet. On est présent sur l'ensemble de la France, on intervient sur l'ensemble de la France avec soit des grands groupes comme Suez, c'est normal, ils sont dans l'environnement, dans le développement durable, eh bien, on les accompagne, on fait tous les jours je mange du Suez. Et beaucoup d'établissements publics, des acteurs publics de l'environnement, des collectivités territoriales, mais aussi des PME et des TPE. Alors, assez affreux. Donc, les agences de communication, je voulais vous donner quelques repères. Donc, je renverrai ma présentation avec des caractères qui collent. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication globalement, d'un bout à l'autre, se conjugue au pluriel. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez quatre grands secteurs et à l'intérieur, on va dire globalement, 19 activités. On ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, alors, le gros du marché, 51 %, c'est tout ce qui est agences de communication, agences de publicité, agences de photos, etc., et on va dire la production graphique. Voilà. Ensuite, deuxième secteur, vous avez l'industriel. À ne pas sous-estimer, parce qu'il y a parfois des postes intéressants dans ce domaine. Donc, c'est par exemple les fabricants de machines, les imprimeurs, les distributeurs, etc. Donc, les gens qui sont utiles au premier secteur qu'on a vu. Donc, c'est plus technique, bien évidemment. Un troisième secteur, c'est les médias. c'est-à-dire les journaux, la radio, etc. Ce sont des acteurs de la communication. Et enfin, donc, vous voyez que tout le monde travaille avec tout le monde. Et enfin, l'événementiel au sens, parce que là-dedans, vous avez des agences événementielles dans le premier, mais là, c'est plutôt les organisateurs de salons, de congrès, de foires, etc. C'est encore un autre type de savoir-faire. Donc, première chose, quand on veut aller dans la communication, se dire, voilà, je veux aller là, là, là ou là. Bon, après, on peut se laisser porter en fonction des réponses. Mais voilà, déjà, il faut se demander où on veut aller. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'une agence de communication ? Une agence de communication, c'est tout ça. Il y en a dans tous les sens, voilà. et bien évidemment, souvent, ce n'est pas à la fois tout ça. Donc, il va falloir aussi choisir son agence de communication en se disant, qu'est-ce que je veux faire ? Parce que si vous allez dans une agence de publicité et que, pas de pot, vous, c'est plutôt du développement web que vous voulez faire, vous n'allez peut-être pas en faire énormément. Et vice-versa, si vous allez dans une agence de relations de presse, vous allez vous retrouver de toute manière à faire de l'écriture avant tout et jamais de design. Vous voyez ? Donc, il faut réfléchir au type, donc, il n'y a pas un type d'agence de communication, mais il y a des types d'agences de communication, donc design, web, print, événementiel, publicité, gestion des marques, conseils, relations de presse, packaging, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc, c'est tout ça, la communication. C'est pour ça que j'appuie, ça se conjugue au pluriel. Une fois qu'on a dit ça, on n'a traité qu'une toute petite partie du pluriel, parce que ce sont aussi, ça va dépendre énormément du secteur. Est-ce que l'agence est dans la grande distribution, enfin, travaille pour la grande distribution, pour la communication publique, pour la mode, pour la grande conso, pour l'industriel, etc. Donc, moi, j'ai déjà eu, une fois, nos clients, ils sont dans l'environnement, donc c'est plutôt des acteurs publics. Une fois, moi, j'avais eu une employée, une salariée, qui était tout à fait brillante, et qui m'a dit, non, mais moi, tout ça, ça me gonfle, l'environnement, ça me gonfle. Bon, elle est partie, après, dans une agence qui faisait, justement, de l'événementiel avec des courses de voitures. Ça, en effet, c'était pas très environnemental. Donc, voilà, elle, elle voulait du punchy, enfin, des choses différentes. Voilà. Donc, typiquement, moi, je ne sais pas prendre un client et je refuserai un client dans la grande distribution. Je ne connais pas les codes de la grande distribution. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment un consommateur se décide, etc. Je serais incapable de le faire. Par contre, la communication publique, eh bien, oui, là, nous, on est spécialisés. la communication B2B pour l'industriel, oui, ça, on sait faire. Voilà. Donc, ça dépend. Alors, maintenant, je vais vous parler, je vais vous donner quelques éléments. Donc, ça ne dépassait pas. Ça m'énerve. Donc, juste quelques éléments pour que vous compreniez ce qu'est le marché de la communication. deux tiers du chiffre d'affaires du marché de la communication est réalisé par des multinationales françaises ou étrangères, qu'on appelle les grandes agences de publicité. Et donc, un tiers seulement est fait par la myriade de TPE qui sont unipersonnelles ou à trois, en tout cas, moins de dix. Voilà. Donc, 92% des agences de communication ont moins de dix salariés. 92%. Voilà. Et, on estime qu'il y en a au moins 40 000 en France. Plus les freelances, etc. Voilà. Donc, ces 92% ne font qu'un tiers du chiffre. Donc, soit, globalement, vous êtes dans une agence qui est toute petite soit dans une très grosse. Les moyennes, il faut se méfier, c'est les moins solides. Pourquoi ? Eh bien, vous avez la réponse ici. la communication, c'est un marché qui est très lié à la conjoncture. Donc, dès que vous avez un accident conjoncturel, ça plonge. Donc là, on est à 2019-2020, ça plonge. Mais je ne sais pas si vous voyez, vous connaissez des secteurs qui plongent comme ça. et nous, on a ça tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc, on a eu 2008, on a eu 2015. On a, voilà. Donc, moi, avant, j'étais chez l'annonceur pendant longtemps. Je me souviens d'une année, je ne sais plus quelle crise, on oublie à la fin, où j'avais le défilé dans mon bureau d'agence qui venait de me dire donnez-moi quelque chose, mais donnez-moi quelque chose. N'importe quoi, mais donnez-moi quelque chose. Voilà. Donc, on est dans un marché très erratique. Et du coup, ceux qui résistent, c'est soit les très gros, parce qu'ils ont des gros contrats, des marges énormes, ils arrivent à résister, soit les tout petits, parce qu'ils sont hyper agiles. Voilà. Et ceux qui sont 30 salariés, 100 salariés, ceux-là, c'est terrible pour eux, parce que quand vous avez 100 salariés, quand même, avec ce qui est petit, ce qui est gros, mais qui n'est pas la très grosse à 3 000 personnes, ceux-là, en général, ont des coûts fixes et des structures organisationnelles qui ne sont pas assez flexibles. Et donc, ils meurent. Voilà. Donc, on est dans un secteur où il y a quand même beaucoup d'apparitions d'agences de communication et de disparitions. Voilà. C'est un secteur qui, actuellement, ça fait à peu près une décennie, ça, c'est nouveau, qui est moins dynamique que les autres services aux entreprises. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et vous avez la réponse qui est là, c'est que les prix sont stables depuis 2014. Donc, vous voyez peut-être pas, mais ça, la courbe bleue, ce sont les prix. Donc, ça, c'était le chiffre d'affaires. Ça, c'était la production en volume, en rouge. Voilà. Et donc, là, vous voyez, sauf que, depuis 2014, les coûts salariaux ont augmenté. Le SMIC a augmenté. Voilà. Les autres prix ont augmenté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, depuis 2014, les prix ont baissé. La marge nette baisse. Sauf si, on change de business model, on fait en sorte d'être plus productif, plus ceci, plus cela. Voilà. Plus inventif. Et donc, on essaie de se réinventer tous les jours. Mais c'est ça. Donc, il faut sortir de l'idée reçue que, globalement, on se fait plein d'argent dans le domaine de la communication. Oui, oui, on peut s'en faire. Je vous rassure. Mais, c'est un marché qui est quand même très difficile, très concurrentiel. Alors, et vous, dans tout ça ? Enfin, s'aliment. Quel métier ? Oui, on a vu qu'il y a plein de possibilités, donc il y a plein de métiers. Évidemment, ça n'a rien à voir du point de vue des compétences. Vous êtes attaché de presse, donc ça veut dire écrire. Vous êtes chargé de relations publiques, ça veut dire du relationnel, de l'organisation. Vous êtes chargé de communication, globalement, c'est être commercial. c'est très intéressant et concevoir les plans pour ses clients ou chargé de projets, même chose, c'est mener, concevoir des projets pour ses clients en communication, en fait, de l'événementiel. Vous êtes designer, vous êtes graphiste, iconographiste, illustrateur, etc. dans tout le domaine on va dire du graphisme. Après, vous avez tout le domaine de l'Internet avec community manager, c'est plus proche de attaché de presse que de web designer ou web maître de développeur. Là, vous développez, là, vous concevez, donc c'est quand même assez proche de ça et ça, vous écrivez. Pas du tout, les mêmes savoir-faire. Donc, vous êtes rédacteur, vous êtes vidéaste, vous faites du motion design, c'est-à-dire de l'animation. Voilà. Et j'ai pas, j'en ai évidemment oublié. Donc, la première des questions pour la communication, c'est, moi, je suis fait pourquoi ? Donc, en fonction de vos compétences, est-ce que vous écrivez bien ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le design ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le développement ? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'organisation ? Est-ce que vous êtes plutôt dans la vente ? Voilà. Donc, ça, c'est la première des questions à vous poser. L'apprentissage. Alors, moi, je suis une ferme très favorable à l'apprentissage. Je pense que c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le meilleur moyen d'apprendre d'apprendre la technique, les méthodes. Globalement, à l'université, vous allez apprendre la théorie, vous apprenez un peu de technicité, mais pas tant que ça. À la limite, ce n'est pas le lieu. Mais là, vous allez vraiment apprendre à travailler, à faire, etc. Donc, c'est cette relation qui est très enrichissante entre le savoir, on va dire, universitaire et l'entreprise où on applique, où on a des méthodes très précises qui est très intéressant. Deuxième chose, vous mettez vraiment un pied dans l'emploi, sur le marché de l'emploi. Ça, je ne fais pas de dessin actuellement pour un jeune. Actuellement, j'ai des jeunes à la maison, ce n'est pas facile de trouver du boulot. Donc, par ce biais-là, vous avez quand même déjà une première expérience. Même si l'agence dans laquelle vous êtes en apprentissage ne vous garde pas parce qu'elle ne le peut pas, n'empêche que vous avez une première expérience professionnelle. Et ça, ça vaut de l'or. Ensuite, vous apprenez, alors ça, c'est très important. Vous avez vu tous les métiers, etc. Vous apprenez à vous connaître. C'est-à-dire que souvent, moi, je vois des jeunes qui arrivent, ils pensent qu'ils sont bons pour je ne sais trop quoi. Finalement, à l'arrivée, ils sont bons en autre chose. Et on a tellement de métiers dans une agence de communication que, en tout cas, moi, c'est mon parti pris. J'évite de spécialiser un jeune au début pour qu'il puisse voir là où il est bon, qu'il arrive à se découvrir. Et par ce biais, évidemment, on ne va quand même pas, celui qui est fait pour le web, on ne va quand même pas le mettre sur l'écriture presse, mais on va quand même essayer de rester ouvert. Et j'ai eu, je me souviens, une sur le moment, au début, je l'avais fait commencer justement par, elle était sur un projet, elle gérait un projet. Elle démarre tonnerre de Dieu, géniale, j'étais super contente. Ensuite, je la mets sur de la com stratégique, machin, l'horreur. Non, mais là, vraiment, c'était vraiment pas bon. On va dire, c'était médiocre pour être gentil. Et puis après, donc, on a réfléchi, moi, je lui ai dit, toi, tu es bonne pour le commercial. Voilà. Et donc, tu peux rester en agence de com, mais dans ce cas-là, comme chef de projet, comme chef de clientèle, etc., dans les aspects commerciaux. Mais ne va pas dans les trucs de concevoir une maquette, machin. Non, là, ce n'était vraiment pas son truc. Voilà. Donc, il faut apprendre. Et je sais qu'ensuite, elle a pris un job de commercial et elle marchait tonnerre de Dieu. Voilà. Donc, apprenez à vous connaître. L'apprentissage, c'est vraiment très bien pour ça. Et enfin, alors, j'ai juste un petit bémol. C'est que l'apprentissage, c'est pour ceux qui aiment bosser. Parce que vous avez quand même la charge de travail pour l'université et vous... Ah, c'est vrai ? Une minute ? Oh là 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 ! Et vous avez ensuite quand même la charge de travail de l'agence. Donc ça, ça fait beaucoup. En général, je vois mes apprentis, ils sont fatigués au bout d'un certain temps. Alors, je vais accélérer. J'ai quand même... Allez, une minute de plus. Les cinq règles d'or. Parce que ça, c'est vraiment important. Fiabilité. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Michel juste avant. Premièrement, la fiabilité. C'est-à-dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'arrive à l'heure, je prévois le temps, je préviens. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci à ce que vous soyez en retard même dans votre travail, que ça ait pris plus de temps que prévu. Mais vous le dites. Vous le dites parce que comme ça, le chef d'entreprise, il va anticiper, il va s'organiser, il va réorienter les charges de travail des uns et des autres. Donc, ça, c'est je suis fiable. Et globalement, moi, je dis toujours un jeune qui arrive, je ne te demande pas du point de vue de la qualité d'être à 16 en entreprise, enfin, à l'école, 16, c'est fantastique. Tu dois être à 20. On doit viser le 20. Et pour viser le 20, on met en place des processus de contrôle. C'est tout. La qualité, c'est une question de contrôle. Vous êtes étourdi, vous le savez. Vous faites en sorte de vous contrôler. Moi, j'écris beaucoup pour les clients. Je sais que si j'envoie mon écrit le jour où je l'ai fait, c'est catastrophique. Il y aura des fautes, il y aura des horreurs. Je n'envoie jamais le jour où j'ai écrit, le lendemain. Vous êtes la solution, pas le problème. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde, plus ou moins, mais tout le monde en a. Donc, les problèmes familiaux restent chez soi. Et en entreprise, vous êtes payé pour résoudre des problèmes, mais pas pour poser les problèmes. On vous pose des problèmes, vous amenez des solutions. Vous proposez des alternatives. Vous avez des idées. Voilà. C'est ça. Et après, vous n'allez pas tout résoudre vous-même, mais vous allez proposer. Alors, je peux compter sur les autres car je sais travailler en équipe. Ben ouais. Je ne joue pas tout seul. Je travaille en équipe. Je suis impliquée. L'engagement, c'est fondamental. On parlait d'entreprises américaines. Les entreprises américaines mesurent l'engagement. Et je pense que c'est une bonne chose. Être engagée, ça veut dire que je m'investis, je m'intéresse, je pose des questions. Je ne suis pas là en touriste. Je viens, je sers à quelque chose, je m'intéresse. Et enfin, je cultive mes compétences. 60 % de ce que je fais actuellement, moi, en tant que dirigeant, je ne l'ai pas appris. Moi, le web, ça n'existait pas. Pourtant, voilà, ça n'existait pas quand j'ai été diplômée. le community management, je ne l'ai pas dit pas. Enfin, le développement durable, je suis spécialisée sur le développement durable. Moi, on n'en parlait pas encore. Ça venait de sortir, mais personne n'en parlait. Donc, 60 % de ce que je fais n'existait pas. Et dites-vous que pour vous, ça sera la même chose. Et que la meilleure manière d'éviter le gap et de rester employable, c'est de vous former tous les jours en permanence. C'est indispensable. Et le dernier slide. Alors là, ça fâche. En général, j'ai des jeunes à la maison, donc c'est terrible. Soignez votre orthographe et votre syntaxe. C'est juste vous prenez une douche le matin. Vous aimez être propre sur vous. Il me semble. Enfin, je vois, vous avez l'air d'être propre sur vous tous. Eh bien, l'orthographe, dites-vous que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est juste être propre dans son écriture et donc être crédible, être accepté par les autres. Un client, je ne peux pas lui envoyer une brochure qui est bourrée de fautes. Lui, le client, il a le droit de faire des fautes. Mais nous, non. Je ne peux pas lui faire une note qui n'est pas incompréhensible parce que la syntaxe, je n'ai pas mis les points où il fallait. Et je dois expliquer des choses complexes. Et vous aussi, vous devez expliquer des choses complexes. Vous devez m'expliquer des choses complexes. Donc, soignez votre orthographe et votre syntaxe. C'est juste indispensable. On n'a jamais vu une pub, enfin, si, parfois, on envoie. Elles ne sont pas payées. Une pub avec une grosse faute. Ah ben non. Non, ça ne se fait pas. Alors, la culture. Non, mais moi, je suis désolée, je vous parle de trucs en général souvent que vous n'aimez pas. Eh ben, faites de l'histoire, faites de la géographie, faites de la danse, faites de la musique, faites ce que vous voulez, mais cultivez-vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, en communication, comment voulez-vous être créatif si vous avez zéro culture ? L'innovation, la créativité, elle se construit sur quelque chose, sur votre culture. Et plus votre culture sera riche dans quelque domaine que ce soit, plus vous serez créatif. Et donc, plus vous aurez de valeur en employabilité et au quotidien dans vos missions. Ça, c'est primordial. Donc moi, quand je fais des embauches, on regarde d'abord le diplôme, le machin, etc. Ensuite, je regarde ça. Donc, s'il y a des fautes dans votre CV et dans votre lettre de motivation, vous ne passez même pas l'étape. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est fini. Ensuite, on va discuter. Et je vais essayer de voir s'il y a une aspérité dans votre vie. Parce que là, vous êtes 30 ou 60, je ne sais pas, avec ceux qui sont... Vous avez tous globalement le même diplôme. Et qu'est-ce qui va faire votre valeur, votre singularité ? Ça va être ça. Voilà. C'est vous, ça. Donc, cultivez ça. Et puis, enfin, il y a... Bon, moi, je suis convaincue que la communication, c'est une chance. Et pour communiquer, on ne communique pas dans le désert. On communique dans un monde qui tourne. Écoutez le monde. Voilà. Donc, il y a une radio qui dit écouter le monde, changer, un truc de gens-là. Mais voilà, c'est ça, écouter le monde pour rester en phase, pour savoir. Parce que sinon, on est à côté de la plaque. D'accord ? Donc, ça, c'est des points de vigilance, il faut y faire attention. Et ça, c'est aussi important. Moi, une fois, j'ai eu un directeur, je termine, voilà, un nouveau directeur de la communication qui était arrivé du temps que j'étais salariée. On avait pris de mauvaises habitudes, on terminait tous à 22 heures le soir. C'est parfois les agences de com', pas la mienne. Mais, travailler comme des malades. Le type, il arrive, il dit, attendez, ça, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas comment vous pouvez être innovant, créatif, etc., en travaillant comme ça au bureau tous les jours et en rentrant 22 heures chez vous. Donc, vous rentrez de bonne heure, dans les heures normales, vous vous intéressez, vous vous cultivez, vous avez votre famille, vous avez une vie équilibrée et par contre, au travail, vous vous investissez, vous êtes engagé. Voilà. Donc, engagé et en phase avec le monde. Vous prenez le temps de lire, d'écouter, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, la communication, c'est un beau métier. J'espère que vous l'apprécierez. Moi, c'était une petite question pour savoir pourquoi vous êtes lancé dans le développement durable. Est-ce que c'est une conviction personnelle pour votre agence ou est-ce que vous avez senti le secteur qui était porteur d'affaires ? Les deux, mon capitaine, je pense que j'ai plein de défauts mais j'ai une qualité, j'ai du nez. Donc, j'ai senti que c'était un truc intéressant avant que ce soit la mode. Donc, ça, c'est le sens marketing. Mais aussi, moi, je peux m'investir. Je vous parle d'engagement et je crois à la cohérence personnelle. C'est-à-dire qu'on peut s'engager dans quelque chose si on y croit. Donc, oui, ça ne veut pas dire que je ne suis pas militante, écolo, machin, non, mais je pense que le développement durable, c'est juste, tout devrait être développement durable. Donc, oui, j'ai une affinité à trouver des idées, à m'investir dans ce domaine-là. Et je m'épanouis, oui, j'ai l'impression que notre agence est utile et ça, c'est important. Moi, j'ai une question qui envisage donc d'aller dans une agence de communication. Un jour. Personne. Bon, ben alors. Et qui ? Pardon ? Ah ben voilà, ben voilà. Et alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit ? Alors, peut-être que on va vous donner le micro pour les gens qui sont, qui n'auront peut-être pas entendu, qui sont en visio. pas de souci. Donc, je disais que je suis d'accord avec ce que vous avez dit concernant le fait qu'il faille être polyvalent et qu'il y a énormément de métiers dans la communication et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, c'est intéressant de pouvoir voir après quels sont les points dans lesquels on a des points forts et ce que je veux dire. oui. Alors, en effet, on va dans une agence de communication parce qu'on aime bosser. C'est quand même... Alors, après, on se fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de travail. Mais dans une agence, il faut surtout... Il y a des coups de bourre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir fournir un travail pour tel jour et pas le lendemain parce que c'est comme ça et on gère en permanence l'inorganisation de nos clients. Donc, voilà. Mais, moi, dans mon agence, on ne travaille jamais plus de 35 heures. Sauf moi. Moi, alors là, 35 heures, je l'ai fait en trois jours. Mais, c'est mon problème. Mais, mon personnel est à 35 heures. Pourquoi ? Parce que, par contre, je suis hyper exigeante sur tu me préviens. C'est le truc. Soyez fiable. C'est-à-dire que moi, je dois anticiper en permanence qui va rendre quoi, à quel moment. Et si vous êtes bien transparent là-dessus, si vous prévenez que pas 5 minutes avant de partir, si on me prévient 5 minutes avant de partir que ça ne va pas être prêt, alors là, vous me mettez dans une sale situation. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais si, par contre, sur le coup de 11 heures du matin, vous me dites que pour ce soir, 17 heures, ça semble chaud, là, j'ai de quoi peut-être me retourner. Vous voyez ? Et réaffecter le temps de travail de chacun et les missions. Donc, c'est ça aussi, être bien organisé dans une agence. Bon, très bien. Ravie, j'espère que ça vous a été utile. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer au micro à monsieur Couillot. qui est le président d'Yvel. Bonjour à tous. Je me demande si je ne vais pas commencer par la fin. Et mon message de fin est relativement simple. Pensez d'abord à être heureux. Et pourquoi je dis ça ? parce que je pense que vous êtes dans une phase transitoire. Vous avez passé le bac il y a un an, deux ans ou trois ans. Vous avez dû avoir le stress du parcours sup. Maintenant, vous êtes en IIT. Vous allez peut-être pouvoir développer d'autres compétences académiques par le futur. Mais en définitive, vous êtes en transition. En transition entre votre jeunesse avant d'être majeur et puis le monde professionnel dans lequel vous allez évoluer pendant plus de 40 ans. Donc là, vous préparez vraiment quelque chose. Je pense que c'est important de se poser les bonnes questions et surtout les bonnes solutions. Alors dans mon langage, j'essaye toujours quelque chose. Quand je dis essayer, il y a un sentiment d'échec parce que ce n'est pas toujours facile de... Parfois, c'est difficile d'arriver à ce type de communication. c'est d'utiliser ne pas. Ne pas faire. Fais pas ci. Fais pas ça. Donc au lieu de dire n'ayez pas peur, je vais plutôt vous dire faites-vous confiance. Je vais vous parler de mon expérience. Alors il y a énormément de personnes, vos parents travaillent, tout le monde a sa propre expérience. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience en qualité de... de chef d'entreprise parce que j'ai une petite centaine de personnes sous ma responsabilité. Et vous savez, on peut avoir des gens sous sa responsabilité dix, cinquante, cent. Au-dessus de soi, on a toujours quelqu'un. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une centaine de personnes et donc je reçois des CV de manière assez régulière, des candidats ou des promotions en interne qu'il faut honorer. Et c'est toujours un exercice que j'adore parce que je vais vous le dire tout à l'heure. Alors pour me présenter, mon nom est donc Jean-Sébastien Couillot. J'ai juste passé 50 ans. Je suis marié et puis je suis papa de deux garçons qui sont plus jeunes que vous parce que j'en ai un qui a 13 ans et l'autre qui a 17 ans. Alors celui qui a 17 ans, il est justement dans cette phase de réflexion pour se dire demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et moi, je lui dis un truc et les deux le savent. Je veux que vous soyez heureux parce que quand on est heureux, on fait plein de bonnes choses. Donc aujourd'hui, je suis le directeur, directeur, excusez-moi, je vais prendre la bouteille d'eau parce que j'ai je suis le directeur général délégué d'une entreprise qui s'appelle l'entreprise Yvel qui se retrouve juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toute une myriade de sociétés qui sont juste sur la gauche parce que je travaille pour un fonds d'investissement américain. Pardon. Alors pour la petite histoire, ça peut faire rêver. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qui s'appelle One Rock Capital est une entreprise qui est localisée au Rockefeller Center à New York. Donc il y a un peu moins d'une vingtaine de groupes qui sont relativement significatifs. Et moi, je fais partie de nos des six divisions et Yvel se trouve ici. Donc là, après, il y a une myriade d'entreprises. Il y en a en Hongrie, en Espagne, en Inde, en Chine, en Turquie, au Brésil, aux États-Unis, au Canada. Et donc, je suis à la tête de cette entreprise depuis une cinquantaine... Pardon. Depuis... Cinquantaine. Depuis bientôt ma sixième année. Et préalablement à ce poste, j'ai occupé différents postes et c'est ce que je veux partager avec vous. Mon idée, c'est pas de... Pardon. Mon idée est de plus vous décrire mon parcours parce qu'on a quand même un point commun pour une raison toute simple, c'est que j'ai commencé mon parcours académique par un DUT avec une particularité qui est que je crois que dès l'âge de 15 ans, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être ingénieur. Mon papa est ingénieur de formation. Je voulais être ingénieur puis j'étais passionné de mécanique. Donc, les choses étaient plus simples pour moi parce que je savais exactement ce que je voulais faire. À la suite de mon DUT, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et puis après mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit c'est bien la technique mais ça serait bien d'agrémenter par une formation en finance. Donc, j'ai fait une formation en finance que j'ai finalement interrompue parce que j'ai eu la chance de partir aux Etats-Unis. Alors, je vais beaucoup vous parler de l'international. J'ai eu la chance de partir aux Etats-Unis et avant de partir aux Etats-Unis, je savais que j'allais rentrer en France pour faire un DESS de management franco-chinois. À l'époque, c'était il y a 25 ans, c'était un petit peu novateur. J'étais dans une ville où il y avait 14 millions d'habitants et il devait y avoir 50 expatriés occidentaux. Et puis, par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, j'ai fait un exécutif MBA. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 32 ans, 33 ans, je me suis dit « Ah, c'est bien ! » J'ai appris des choses mais j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Donc, je suis retourné à l'école pendant 18 mois et donc j'ai appris bien au-delà de mes 30 ans. Entre nous, si j'avais à le refaire, je ne le referais pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que conjuguer son activité professionnelle et retourner à l'école, c'est un exercice qui était extrêmement compliqué. D'autant plus que ma femme était enceinte, on déménageait, donc tout conjuguer, c'était relativement compliqué. Mais mon expérience professionnelle, c'est quoi ? C'est un petit peu étonnant, c'est que je suis parti en Chine pour faire un stage et puis au bout de 6 mois, on m'a demandé de prendre la direction de l'entreprise dans laquelle j'étais stagiaire. Alors, c'est très étonnant, il y avait 60 personnes. L'actionnaire était majoritairement chinois mais il se trouve que j'adore ce que je fais et quand j'adore ce que je fais et quand quelqu'un adore ce qu'il fait, il arrive à être convaincant et puis à communiquer une vision. Bon, mon parcours académique a fait que je suis rentré sur le marché de l'emploi relativement tardivement parce que j'avais 25 ans. Et donc, à l'âge de 26 ans, pardon, à l'âge de 26 ans, on m'a confié les rênes d'une PME industrielle qui était basée à Tianjin qui se situe pas très loin de Pékin et je suis resté en poste pendant trois ans et demi. Je me suis éclaté comme un fou. Quand je suis parti d'entreprise, il y avait 130 personnes. Bon, c'est multiplié par deux mais en Chine, c'est relativement courant. Et puis, je suis rentré en France avec une particularité, c'est que moi qui étais en Chine travaillant pour une entreprise qui est quand même reconnue dans le monde de l'industrie qui s'appelle L'Or Industrie, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je démissionne de mon poste et ces choses vont être faciles. Eh bien non, ça n'a pas été trop, trop, trop long mais il m'a fallu quand même trois mois pour trouver un nouveau poste et j'ai intégré une entreprise française en qualité de directeur industriel monde et je couvrais la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis et l'Argentine, un périmètre de jeu qui était relativement sympathique pour développer des projets et des usines. Et puis ensuite, j'ai intégré une autre entreprise pour créer une fonderie en France. Le projet n'a malheureusement pas été pérenne. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est quoi ? C'est d'abord l'apprentissage de l'anglais. Je pense que même si on est en France, dans votre langage, dans votre quotidien, toute la communication que vous avez sur Internet, je pense que c'est relativement sensible. La deuxième chose, c'est... Je parle d'un point de vue académique. J'ai failli faire, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est de venir ici avec une cuvette. Et vous savez pourquoi ? Une cuvette de toilette. Ça peut choquer. Ça vous aurait probablement marqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que je déteste. Mais fondamentalement, c'est des gens qui ont des diplômes, qui passent leurs examens, et le lendemain, ils ne savent plus rien. Ça m'arrive de tomber sur des ingénieurs qui me disent... Je suis ingénieur. Oui, tu es ingénieur, très bien. La seule chose que tu vas faire, c'est de me montrer ce que tu es capable de faire. Les étudiants chassent d'eau. Si vous courez après les diplômes pour les diplômes, entre nous, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'à un moment, vous vous ferez démasquer. Ce n'est pas ça, la finalité. La finalité, c'est vraiment de trouver un ensemble qui soit cohérent. Et je pense que dans les deux présentations au préalable, on est parfaitement en ligne sur le fait, sur le savoir-être, sur le savoir-faire. mais pour moi, celui-ci est également important. Avant d'emmagasiner, je pense que la personne centrale, c'est d'abord vous, savoir ce que vous voulez faire parce qu'à partir du moment où vous êtes en cohérence avec vous-même, vous serez extrêmement clair avec les autres. J'ai une anecdote qui remonte à 2009. je passe dans un atelier et j'ai quelqu'un qui fait de la soudure qui me dit, « Monsieur Couillot, écoutez, j'ai un CAP de Chaudronnier mais je suis passionné par SolidWorks. Certains parmi vous doivent connaître SolidWorks. SolidWorks, c'est un logiciel de CAO. Il me dit, « Je suis passionné de SolidWorks, j'en fais le soir, mais je me suis arrêté au CAP parce que mes parents, on était huit frères et sœurs, ils n'avaient pas la possibilité de nous financer les études. » Je lui dis, « OK. » Je garde ça en tête. Et puis de manière très étonnante, 15 jours après, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, « J'ai besoin d'un développement et là, tout de suite, ça percute. » Je me dis, « Steve, il peut peut-être régler notre problème. » Vous savez quoi ? Steve n'est jamais plus redescendu dans l'atelier. Avec son CAP, je l'ai eu il y a six mois, pourtant ça monte à quelques années, maintenant on est devenu très proche. Il n'est pas ses cadres avec son CAP. Et pour lui, c'est un aboutissement, c'était quelque chose d'important, mais son statut pour être reconnu par rapport à sa compétence sur SolidWorks. Je l'ai amené chez des clients, les gens regardaient ce qu'il faisait tellement ça allait vite. Il était passionné, il était heureux dans ce qu'il faisait. Ce n'est pas son diplôme qu'il a fait obtenir sa position, c'est surtout son envie, sa passion. Donc, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on arrive à le communiquer, les choses sont relativement simples et on est extrêmement cohérent par rapport à des questions qui peuvent paraître piégeuses. Et si vous, vous me posez la question de ce que j'aime faire, moi, j'aime être dans les projets. Je suis dans une entreprise où on développe beaucoup de projets. Si j'étais dans la récurrence, ce n'est pas une entreprise qui serait pour moi. Par contre, développer des projets, et j'adore faire ça. Et donc, toute la complexité, tout l'aspect dimensionnel. Michel, tout à l'heure, vous a montré un cercle avec toutes les dimensions qui gravitent toute l'entreprise. J'adore le management de la complexité. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Par contre, si vous me donnez une bulle, pour certaines personnes, ça va convenir. Pour moi, ce n'est pas mon truc. Donc, les choses sont relativement claires comme ça. Croire en soi, j'ai la conviction, c'est extrêmement important aussi parce qu'il faut accepter ces qualités ces défauts et puis, c'est comme ça. De temps en temps, on n'aime pas faire cet exercice qui consiste à se regarder lorsqu'on est filmé. Mais il faut surtout croire en soi parce que si vous ne croyez pas en vous, ça va être difficile de trouver des gens qui croiront en vous. Alors après, vous aurez nécessairement dans votre parcours des mentors, des gens qui vont vous accompagner, des gens qui vont vous marquer. Vous vous direz, dans mon parcours professionnel, qu'il y a quand même une personne qui a été une personne majeure, c'est parce que vous avez été en accord avec vous-même. Mais les rencontres sont importantes. Utiliser le mode solution. On a cette fâcheuse habitude en France de dire « J'ai un problème, j'ai un problème ». Alors quand je rencontre quelqu'un, en général, j'arrive à détecter si la personne est plus dans le mode solution plutôt que le mode problème ou barrière. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Enfin, tout du moins, ce n'est pas appris, j'ai réussi à mettre des mots sur ce point-là. Dans une thématique que j'ai suivie à Neoma qui était très intéressante, je crois que c'était un séminaire qui avait duré deux ou trois heures, je ne sais plus exactement, qui était « Manager son patron ». C'est génial. Comment on fait pour manager son patron ? Parce que normalement, c'est l'inverse. Manager son patron, c'est déjà de comprendre que celui avec qui vous reportez, finalement, il a d'autres personnes qui lui reportent. Et quelque chose qui est extrêmement structurant pour moi et quelque chose que j'adore, c'est quelqu'un qui vient frapper à ma porte pour me dire « On a un problème ici, mais on a possibilité une, possibilité deux, possibilité trois. on va pouvoir faire... Si on fait comme ça, par contre, je vais avoir besoin de ressources. » C'est notre quotidien. On n'attend que ça d'avoir des gens qui disent « J'ai compris mon environnement, j'ai compris la vision, la mission, je sais ce qu'on veut faire. » Et là, on se dit « Waouh ! » Et vous savez ce que ça induit ? C'est absolument majeur. Pourquoi ? Parce que retenez deux choses dans une entreprise en termes de management. C'est un équilibre. Mais soit vous faites le management par le contrôle, soit vous faites le management par la confiance. Alors, ne cherchez pas. Ne venez pas frapper à ma porte pour faire du management par le contrôle. J'ai absolument horreur de ça, d'aller fliquer les gens pour vérifier. Je veux de l'intelligence. Et vous savez quoi ? Lorsqu'on est dans la confiance, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vont réussir à faire des choses, il suffit de leur donner confiance et ils y arrivent. Certaines fois, je dis « Ouais, toi, tu vas réussir. » Il faut démontrer beaucoup d'empathie. Et l'empathie, ça commence déjà par le sourire. Les gens qui viennent au bureau avec le masque, c'est un peu différent. Par contre, Michel, vous êtes déjà venu plusieurs fois. Chez Yvel, les gens sourient. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui transpire. Pourquoi ? Parce que les gens se font confiance. Et dans l'histoire, on a cette notion pyramidal de l'organigramme. J'ai horreur de l'organigramme. Vous, vous êtes des jeunes. Votre culture, votre appréhension est complètement différente. Et je pense que je suis plus dans cette relation qui est le processus, à savoir la donnée d'entrée. Pardon. Donnée d'entrée, données de sortie, c'est le principe de processus, mais c'est la relation client-fournisseur. de temps en temps, moi, c'est à moi de me mettre à disposition des gens. De temps en temps, c'est aux autres de se mettre à ma disposition. Et donc, l'organisation qui est très pyramidal pour dire je réfère au chef parce que c'est le sachant, surtout pas, parce qu'on ne peut pas bouger comme ça. la vérité n'est jamais détenue par une personne simplement parce qu'elle a son titre et encore moins parce qu'elle a son diplôme. Le diplôme, vous apprenez à apprendre. Il y a un peu de redondance, beaucoup de redondance, mais on a une vision parfaitement commune. Donc, le mode solution, pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. L'autre chose, c'est de se forger une vision aussi pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, faites-vous confiance. C'est un qui dit, je vais travailler aux Etats-Unis. Ouais, mais je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Comment je fais? Je ne vais pas faire une, comment dire, une, 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 c'est construisez ce que vous avez envie de faire. Et c'est en ce moment qu'il faut le faire parce que quand vous serez marié, quand vous aurez des enfants, vous aurez des contraintes qui seront complètement différentes. Là, aujourd'hui, vous êtes dans un monde qui est complètement ouvert. Vous avez cette connaissance sur Internet, sur un certain nombre de choses. Faites-vous confiance et apprenez de manière continue parce que vous avez compris la notion sur les diplômes. Le mécanisme émotionnel, vous voyez que c'est une matrice en anglais parce que vous parlez tous anglais. Décryptage pour la gestion du changement, gestion qui doit être maîtrisée dans un monde où tout change très vite. La vérité du lundi sera probablement différente le vendredi prochain. Et vous savez quoi ? Ce que je vous dis maintenant, dans une heure, ça va peut-être être différent. Et les conditions du changement, pour que ça fonctionne bien, il y a cinq composantes qui sont importantes. Il vous en manque une. Là, c'est ce qui se passe. Je vais commencer par celle-ci. Vous rentrez dans une entreprise parce qu'on a compris que la personne avait des diplômes. Et puis vous, vous dites, oui, j'ai le diplôme, j'ai tout compris. Les skills. On ne parle pas de ça, sauf des hard skills. On parle de skills de manière générale. Vous voyez, s'il vous manque cette case-là, à la fin de la journée, voilà comment vous êtes. Si vous n'avez pas compris la vision de l'entreprise, ce que l'entreprise doit faire, ce que vous voulez faire, en disant comme ça, ouais, je me lance dans ce projet, parce que ça marche pour l'entreprise, mais ça marche à titre personnel aussi. Si vous n'avez pas une vision claire sur ce que vous voulez construire, pour dire, allez, je vais aller aux Etats-Unis, puis finalement, ce n'est pas vraiment ça, mon projet. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, ce que vous faites, c'est un peu confus. Et la confusion, c'est quoi ? C'est que vous perdez de l'efficience. Et l'efficience, c'est quoi ? Quand vous avez tous les paramètres à 100, c'est un produit, c'est relativement simple, même s'il y a un plus ici, mais on a un phénomène mécanique qui est de dire 90% motivé par 90%, motivé par 90%, motivé par 90%, le bas de page en bas, c'est-à-dire que vous avez beaucoup transpiré pour pas grand-chose. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des effets de levier. Donc, il y a des choses que vous devez absolument baliser dans votre tête, c'est ce que je veux faire, ce que j'apprends. Alors, ça, dans le management de l'entreprise, incentive, c'est tout ce qu'on appelle prime, puis c'est le principe de la récompense. Si vous bossez beaucoup et puis finalement, à la fin du mois, vous vous dites, j'ai pas de récompense, il y a une résistance pour dire, vous êtes bien gentils, les gars, je transpire comme un fou. Donc, c'est un équilibre subtil. L'autre chose, lorsqu'on est dans une entreprise, on peut avoir une vision, on va dire, on va aller sur la Lune, on va aller concurrencer les milliardaires. Ben oui, très bien, mais ça, il y a des choses sur lesquelles vous allez dire oui, oui, oui. Et si vous n'avez pas de ressources, ben derrière, vous avez une vision, mais vous êtes extrêmement frustré. Quand vous savez tout ça, vous dites, je définis un plan d'action. Eh oui, mais si le plan d'action, les étapes ne sont pas claires, c'est-à-dire que si vous n'avez pas structuré les différentes approches, ben, c'est un pétard mouillé, quoi. Un mauvais départ. Ça, ça marche dans le monde de l'entreprise. 50 personnes peuvent venir ici, 50 personnes vont vous témoigner avec un regard différent. La mission que je me donne aujourd'hui, c'est plus de vous dire ce que je vous ai dit en introduction, soyez heureux. Et si vous êtes en accord avec vous-même, vous-même, vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous êtes dans un monde, aujourd'hui, multi, multi-faisseaux, vous recevez des informations où tout le monde rêve avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ne vivez pas une vie par procuration, vivez votre propre vie et construisez-la. Pourquoi ? Sauf s'il y en a qui ont gagné l'auto. Sauf s'il y en a qui sont rentiers. Demain, vous aurez soit des clients, soit un patron. Faites votre choix parce que la création d'entreprise peut être également quelque chose qui est possible, faisable. À partir du moment où vous avez votre vision, sachez une chose, c'est que si vous êtes bon et vous serez bon si vous construisez votre entreprise, les ressources, vous les trouverez. Donc profitez de ces années d'études. Vous êtes juste sur le tremplin, vous n'êtes pas encore complètement sur la trajectoire. Lorsque j'ai des jeunes qui viennent me voir, alors récemment, Michel, j'ai accompagné, Michel le sait très bien puisque j'essaie d'accompagner des filles d'élèves qui recherchent un emploi. Il y a des ajustements à faire. Écoutez ceux en qui vous avez confiance et puis ça se passe bien. Pour les stages, tous les ans, je prends deux, trois. Non plus que ça, j'en prends... Tous les ans, j'ai un alternant. Là, j'ai récupéré deux stagiaires. Ce que j'attends d'un stagiaire, ce n'est pas très compliqué. Sa candidature, c'est bien gentil. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire. Si vous répondez clairement à cette question, je verrai si je suis capable de vous donner quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que vous construisiez votre projet au travers de l'entreprise. Et s'il y a une zone conjointe, bingo, on fera affaire. Et j'adore, entre nous, j'adore cet événement. Pourquoi ? Parce que c'est faire usage d'une responsabilité à bon escient. Et j'adore cet événement lorsque j'ai des candidats qui se présentent à moi et avant qu'ils ne partent, je leur dis « Ok, c'est bon ». Ça déstabilise les élèves. J'adore ça parce que je pense que ça restera pour eux un bon souvenir. J'arrête là-dessus. La phrase de conclusion est donc « Soyez heureux ». Avec plaisir. Alors comme vous, j'ai un DUT. Dans les années futures, c'est vous qui serez là, vous partagerez votre expérience. Transpéter, c'est important aussi. J'avais une question. Quels sont vos conseils pour rester concentrés et motivés dans ces projets malgré qu'on soit, comme vous dites, heureux et qu'on aimait trop prendre ? Je n'entends pas. Je dis quels sont vos conseils que vous pouvez nous donner pour rester concentrés et motivés dans nos projets malgré qu'on soit heureux, comme vous dites, et motivés ? Bon, après, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Je m'attarde plus sur le résultat. Je pense que pour être heureux, c'est de savoir ce qu'on va faire. Je pense que quelque chose qui est... Alors, je vais être parfois tard, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de vivre les choses par procuration et le regard des autres, c'est de le laisser de côté. Je vais prendre l'exemple de mes cousins qui sont maçons et qui sont heureux et puis il y a des gens qui peuvent leur dire « Mais ils font ce qu'ils aiment parce que ce sont des manuels et ça se passe extrêmement bien pour eux. » L'information d'aujourd'hui fait que je pense qu'on change d'avis tous les instants. Donc, je ne vais pas vous dire d'arrêter de regarder les téléphones, mais c'est peut-être plus de regarder peut-être les thématiques qui sont comment devenir heureux. Moi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, il y a une volonté. Donc, sur Internet, regardez est-ce qu'il y a des exercices ? Moi, qui ai vécu aux États-Unis parce que Michel en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est absolument incroyable, c'est l'exubérance dont les Américains peuvent faire preuve. Pourquoi ? Nous, on est dans le profil, dans le low profile. Et là, l'Américain, c'est « Hi guys, how are you ? » Et c'est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'il se crée cette énergie interne. Ils sont dans le cercle vertueux de l'approche pour dire « Quelque part, je suis un fighter, je vais te bouffer parce que plus je parle fort, plus j'articule et plus je vais te convaincre parce qu'il n'y a qu'un seul driver qu'ils ont en tête, c'est le dollar. C'est le maître mot. Et nous, on va plus être dans l'humilité avec une fréquence sonore dans cette notion de respect, de condescendance, de hiérarchie. C'est voir son mode. Alors, je ne réponds pas à votre question, mais c'est plein de choses. Je pense que c'est un exercice au quotidien pour dire « Est-ce que lorsque je prends la parole, est-ce que je dois avoir peur ou pas ? » En définitive, non, alors au début, c'est toujours, quel que soit l'âge, c'est toujours délicat de prendre la parole parce que ce n'est pas un exercice qui est naturel. Par contre, une fois qu'on est en scène, bon, mais ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec ce qu'on a à dire. Mes vérités ne sont pas les vérités absolues, ce sont mes vérités à moi. Après, c'est à vous de vous forger vos vérités à vous. Parce que si tout le monde fait la même chose, il n'y a plus d'innovation dans le quartier. Par contre, l'esprit d'équipe, il y a une grande conjonction entre les trois présentations qui sont vraiment l'esprit de corps, l'esprit de solidarité. Quand on est bien ensemble, on arrive à faire de belles choses. Tous les trois, j'aimerais bien que vous expliquiez si vous pouvez, à ces jeunes, à quel moment vous vous êtes vraiment rendu compte que c'était ce travail-là, ce job-là que vous vouliez faire ? À quel moment, là, on en a un petit peu parlé, puisque vous... Mais à quel moment vous vous êtes dit, là, je suis vraiment... Je fais vraiment ce que j'aime, j'ai vraiment bien choisi mon... Je suis vraiment à ma place dans ma carrière, c'est vraiment ça que je veux faire par rapport à tous ceux qui se posent les questions de où je vais, comment je vais le faire. quand est-ce que ça a été le déclic ? Comment s'il s'est passé ? Et pour chacun d'entre vous ? Je vais répondre le premier. Alors déjà, la formation, moi, c'est ce qui m'intéressait d'avoir cette formation d'ingénieur. Après, vous savez quoi ? Une vie professionnelle, ça dure 40 ans, un petit peu plus, 42, 43, 44, 45 ans. J'en ai 50. Si demain, je dois changer parce que j'ai envie, je changerai. Je pense que c'est un équilibre fragile de tous les instants. C'est comme de vivre en couple. Il faut toujours trouver son compte. Donc, c'est une relation qui apporte... Et après, moi, je ne suis pas actionnaire d'une entreprise. Contrairement au même quartier, je suis salarié. Donc, si demain, l'environnement me déplaît parce que ces entreprises, vous savez, se rachètent, j'irai vers autre chose. Mais il faut trouver du challenge au quotidien. pour répondre à votre question, je vais commencer par une anecdote. Donc, je me voyais dans la banque. Donc, j'ai commencé dans la banque. J'y suis restée trois semaines. C'était dramatique pour la banque et dramatique pour moi. Voilà. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être fiable avec les chiffres. Il fallait... C'est très procédurier. J'ai horreur des procédures. Bon, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Bon, au bout de trois semaines, les choses étaient claires pour moi. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, justement, vous commencez quelque part, vous vous dites, ah non, je ne suis vraiment pas bon. Parce que ça, par contre, on le sent vite. il faut se dire, OK, je réfléchis sur moi. Je suis qui ? Je suis... Voilà. Et qu'est-ce qui m'irait ? Donc, moralité, je suis partie faire complètement autre chose. Je me suis dit, il y a l'informatique, ça a l'air d'être nouveau, ce truc-là. À ce moment-là, c'était nouveau. Je n'y comprends rien. Ça a l'air d'être un truc du futur. Donc, je vais dans le truc du futur et puis je me démerderai toujours. Voilà. Donc, ça... Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire du commercial. et après, par hasard, je suis tombée sur la communication, le marketing, et je me suis dit, là, c'est mon truc. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas devenu... C'est venu un peu par hasard. Et après, à 40 ans, je me suis dit, je fais plein de choses pour les autres. Et bien maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, moi. Et donc, je crée mon entreprise. Voilà. c'est galère, c'est... Mais quand même, ne plus avoir de patron. Alors, j'ai plein de patrons. C'est la banque et mes clients. Voilà. Et puis finalement, vous avez raison, les salariés. Parce que j'ai des devoirs envers eux. Mais... Mais voilà. Donc, ce qui est important, c'est votre écoute par rapport aux autres. Voilà. Et à un moment donné, on sent que ça fonctionne. On sent qu'on est bon parce qu'on a de bons résultats, parce que les autres vous apprécient, parce qu'on a eu des idées. Et là, on se dit, je suis à ma place. Voilà. Merci. La question est excellente parce qu'elle est différente pour tout le monde. Chacun, la question est bonne. parce qu'elle est différente pour chacun. Je voulais simplement... Et puis après, je vais vous expliquer mon cas. Mais pas longtemps. Enfin, pour répondre à... La dernière ligne, elle me plaît parce que, vous voyez, je vous ai dit la vision et les actions, c'est la stratégie. Mais vision sans action n'est qu'hallucination. Je crois que vous aurez ça en tête. On ne peut rien faire sans action. L'action, c'est ce qui permet. Et quand on dit les skills, et les ressources, c'est la même chose. C'est pour ça, c'est inquiété, frustration, parce que le skill, c'est des ressources de compétence personnelle. Ce sont les ressources. Dans les deux cas, vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Pour répondre à la question qu'on m'a répondu de Jean-Sébastien et Sylvie, moi, c'est un peu différent parce que je ne savais pas quoi faire quand j'étais jeune et donc je ne savais pas quoi faire et j'ai suivi. La seule façon de réussir un peu quelque chose, c'est de suivre mes copains les meilleurs. Lorsque je suivais mes copains les meilleurs, ils m'impressionnaient. Donc, j'ai fait comme ce qu'on appelait les meilleurs, massue, masspe et tout ça. Comme je n'étais pas trop mauvais en maths et encore, ça a été très difficile. Je suis devenu ingénieur. OK, j'ai une école d'ingénieur. Mais je ne suis pas ingénieur dans l'âme, c'est-à-dire que je ne suis pas technicien dans l'âme. Et à la sortie de mon diplôme, même si j'étais parmi les premiers, mais ça ne veut rien dire, je me suis dit que je ne suis pas vraiment technicien dans l'âme. Donc, je ne réussirai jamais. Et donc, j'ai décidé que mon seul boulot que je voudrais faire, c'est d'être directeur général. Dès le début. Président de directeur général. Parce qu'un président de directeur général, il ne fait pas le travail de tous les jours de technicien, de l'ingénieur. Il gère les autres. Et alors, je me suis dit, il faut y arriver. Et pour y arriver, je me suis dit, si je reste en France, il y a tellement d'ingénieurs que je suis foutu. Il y a une telle concurrence. C'est vrai, non ? Mais ce n'est pas pour vous désespérer. Il y a une concurrence. Ceux qui se sentent c'est vraiment ingénieur, continuez. Et je me suis dit, la seule façon, c'est d'aller à l'étranger, partir. Partir dans une filiale d'une société française qui m'envoie à l'étranger pour démarrer une entreprise, là-bas, sous place. Parce que quand je serai là-bas, je me suis dit, si je fais des erreurs, et des erreurs, on en fait continuellement, il n'y aura personne qui me dira tout d'un coup, il ne fallait pas faire l'erreur, il fallait faire l'erreur. Parce qu'on est un peu décontractable, mais c'est un peu ce que fait Jean-Sébastien. Et tout seul dans son truc, quand il fait une erreur, il n'y a pas quelqu'un qui dit, tu as fait une erreur. Du coup, d'après, il corrige l'erreur. Et donc, j'ai voulu le faire dès le début. Je me suis dit, les gens ne vont pas me voir la direction. Parce que si on est près de la direction en France, chaque erreur qu'on fait, on vous note. Moi, je ne voulais pas le noter. Par contre, je voulais le noter en général de réussir ce que je faisais. Donc, il m'a envoyé. J'ai eu pas la chance de lui chercher une entreprise qui m'a envoyé loin, en Afrique du Sud. J'ai dit, pourquoi pas ? Allons en Afrique du Sud. Je ne sais même pas où c'était, Je ne sais même pas. Et alors, et donc, pour démarrer une entreprise, pour démarrer une usine. Et donc, j'y suis allé. Je savais à peine parler anglais, mais je dois être un peu masochiste sur les bords parce que je suis allé pour la difficulté. Et que pour final, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que si vous êtes sur place et que vous réussissez pas trop mal et que vous devenez directeur général local, après, on ne vous enlève plus le titre à l'extérieur. Après, on vous nomme ailleurs directeur général. Et tac, vous revenez en France par ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas évident. Et donc, on a démarré l'usine, on s'est développé. Et puis, ça a bien marché. J'ai fait mes erreurs de mon côté sans que personne ne me... Et puis, comme je gagnais pas mal d'argent à la fin, je suis resté 14 ans quand même en Afrique du Sud. Ensuite, je suis allé diriger l'entreprise en Italie. Et puis, en France, je suis revenu. Et finalement, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, mais dans la difficulté. Mais finalement, on a le bien-être aussi à travers la difficulté. Moi, je suis pour... Moi, j'estime que l'homme et la femme sont ainsi faits qu'on ne peut pas être heureux sans effort qui mène à la réussite. Et donc, s'il n'y a pas d'effort, regardez, le gars qui court, le gars ou la fille, qui court le 100 mètres, vous courez un 100 mètres, tout seul. Bon, vous courez un 100 mètres, bof. Vous courez un 100 mètres contre quelqu'un qui est plus fort que vous, mais pas trop fort que vous, plus fort que vous sans être un champion du monde. Vous courez vraiment que vous gagnez. Vous êtes heureux, mais vraiment heureux parce que vous êtes allé contre quelqu'un qui était normalement plus fort que vous. Dans les deux cas, vous avez couru le 100 mètres. D'un côté, bof. Dans l'autre, vous êtes heureux. Et donc, sans effort, je ne vois pas qu'il y a donc d'où la difficulté. On parlait du bien-être. À mon avis, ça passe aussi par cette volonté d'être toujours meilleur, d'améliorer toujours. Mais ça, c'est par le skills. Petit à petit, il faut toujours, 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 toujours augmenter ses compétences et évidemment, faire en sorte qu'on ait toujours les ressources pour pouvoir démarrer correctement sans que soit une hallucination. C'est ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas si j'étais heureux ou pas. Finalement, j'ai fait ce que j'ai voulu avec difficulté, mais la difficulté fait partie du bien-être. Je crois. Merci, M. Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées sur être heureux, mais aussi être concentré, si j'ai bien entendu ? Et en communication, on a vraiment ce souci-là de la concentration. Moi, j'ai plusieurs réponses à ça. La concentration, c'est comme le sport. Plus vous, vous habituez à être concentré, plus vous y arrivez. C'est-à-dire que souvent, je vois, quand un jeune arrive, il a du mal, les premiers temps, à rester concentré. Et progressivement, son temps de concentration va augmenter. Donc, on devient concentré parce qu'on s'habitue à être concentré. Alors après, il y a des petits... Il y a aussi des manières d'être concentré. Voilà. Alors ça, j'en avais eu une fois, là, ça s'était mal passé, sa mère l'appelait dix fois par jour. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Donc, tu arrêtes avec ta mère, même si c'est un dictateur. Il arrive un moment, tu dis non à ta mère. Je ne veux plus que ta mère t'appelle au travail. En tout cas, si elle t'appelle, tu ne réponds pas. Voilà. Parce que ce n'est pas possible. Et on ne réponde pas qu'on ne commence pas à faire... Donc moi, j'interdis les tweets, les machins, ce genre de choses au travail. Parce que ça, en effet, c'est un élément de déconcentration puissant. Et après, la concentration, c'est une question de moteur. C'est si vous avez envie d'y arriver, vous allez vous donner à priori les moyens. Parce qu'on a dit, il faut avoir une vision, il faut avoir une ambition, etc. Mais il faut se donner les moyens. Et donc, je me convainc moi-même que oui, il faut que je me concentre, que je fasse un effort et que je vais en sortir grandie. Donc voilà. Mais avant tout, moi, j'ai remarqué la concentration, c'est quelque chose qui... C'est vraiment comme la course d'endurance. C'est-à-dire que plus vous en faites un peu et plus vous verrez que ce qui, au début, vous semblait insurmontable, au bout d'un moment, souvent, quand vous arrivez en entreprise, une heure concentrée, c'est compliqué. Vous en sortez quatre heures concentrées. Parfois, c'est moi qui suis obligé de dire, tu prends une pause. Voilà. En corollaire de ce que vient de dire Sylvie, c'est la concentration, à force de concentration, vous arrivez à faire quelque chose. et c'est pour ça que plus on fait quelque chose, même si au début, on ne l'aime pas, eh bien, finalement, on arrive à l'aimer. Comme dirait le poète, je l'ai dit tout à l'heure, on finit par aimer tout ce vers quoi l'on rame. Par concentration. Regardez la culture, donc Sylvie, vous parlez de la culture. Mais la culture, quand vous... Si vous n'aimez pas quelque chose, si vous n'aimez pas... Si vous n'aimez pas quelque chose, je l'entends. Si vous n'aimez pas quelque chose, eh bien, par exemple, la musique, si vous n'aimez pas à force d'écouter, d'écouter, vous arrivez à aimer parce que vous arrivez à apprendre par terre. Et en aimant, vous avez une culture supplémentaire, vous vous enrichissez de ce que vous avez essayé d'aimer par concentration. Et donc, vous devenez meilleur. Vous devenez meilleur. Et chaque fois, la culture vient de l'heure. La culture, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ça vient, ça part, non ? La culture, c'est quand vous absorbez quelque chose. Et donc, il n'y a pas vraiment de bonne qualité sans culture, c'est vrai. Mais ça vient par la concentration. Et puis, parce qu'on aime. À force de faire les choses, on arrive à aimer. C'est ce que je pense, encore au l'air de ce que vous disiez, Cyril Rami. Non ? Voilà. Donc, c'est important. L'effort, c'est... Et d'ailleurs, tout ce qu'on a dit, les comportements, c'est dans... On est d'accord, quoi. Vous n'avez rien infirmé de ce que j'ai dit. Vous avez rajouté. Et on ne savait pas ce que chacun disait. Et donc, quand on parle d'implication, c'est écrit. Quand on parle de tout ce qu'a dit Jean-Sébastien. Donc, n'oubliez pas ça. C'est important. Et puis, ce qu'on dit, c'est le fruit de notre expérience. Ça ne vient pas comme ça. Voilà, c'est vous, madame la directrice. Merci, monsieur Jonquer. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai entendu, puisque je suis comme vous et j'ai entendu les discours, les explications pour la première fois là avec vous. Moi, je retiendrai essentiellement deux choses qui ont été dites pour les trois personnes un peu de manière différente. mais à chaque fois, si vous voulez porter votre attention, tout le monde a parlé d'écoute. L'écoute, à la fois l'écoute de l'autre, s'écouter soi-même. L'écoute, c'était vraiment quelque chose qui a été repris à chaque fois sous différentes manières, mais sur la même idée. Et je pense que c'est vraiment important parce que souvent, on ne s'écoute pas assez et on n'écoute pas assez les autres. Et la deuxième chose, moi, que j'ai retenue des trois témoignages et que j'aimerais que vous partiez avec ça aussi, en plus de l'écoute qui est vraiment un élément important, c'est l'enthousiasme, c'est l'importance de cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous faire avancer. C'est-à-dire, on réussit d'autant mieux qu'on a cette étincelle qui fait que ça, on a envie de l'essayer, ça, on a envie de le faire où on a l'enthousiasme, c'est un moteur et que finalement, si on ne l'a pas tout de suite, ce n'est pas la fin du monde parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enthousiasme qu'il ne faut pas essayer et que finalement, des fois, en essayant, l'enthousiasme, il vient après. Donc, se dire... Il y a une phrase aussi qui m'a... Moi, je vais retenir pas mal de choses pour moi-même, déjà, de ce que j'ai entendu, mais je pense que ça, c'est important parce que souvent, moi, je suis enseignante au départ, donc j'ai l'habitude de faire cours à des étudiants et c'est vrai que souvent, c'est pas forcément intéressant donc je n'ai pas vraiment envie donc pourquoi je ferais ça et je crois qu'il y a ce témoignage de gens qui ont testé plein de différentes... qui ont été étudiants d'abord et puis après, qui ont testé des différents métiers, des différentes situations de vie et qui tous, de manière différente, disent si on n'a pas tout de suite que l'enthousiasme, si on n'est pas... on ne sait pas dès 15 ans qu'on veut faire ce job mais que... Eh bien, en essayant, en bougeant, eh bien, l'enthousiasme, il peut venir et une fois qu'on a l'enthousiasme, eh bien, on est heureux et c'est peut-être le dernier mot aussi que je dirais, c'est qu'aller vers ce qui vous rend heureux. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, je remercie beaucoup Sylvie Cartier, Jean-Baptiste Couillot, je suis désolée, tout à l'heure, je n'ai pas pris le bon prénom. Jean-Sébastien, en plus, voilà, du début à la fin. Jean-Sébastien Couillot, Sylvie Cartier et Michel Jonquin d'être venus et à vous tous d'être là, déjà, et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite et pour tous ceux aussi qui sont en distanciel. Bon courage pour cette fin d'année et puis, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose ce premier webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada